Chers internautes, bonjour, merci qu'il te peut connecter avec toi ce matin pour cette série « L'aubaine question qui Dieu a posé à l'homme ». Je suis toujours dans l'Ancien Testament et nous pourrais trouver cette fois l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus lui-même, qui peut vivre dans la rencontre d'une femme qui peut sauver, qui est en fuite. Ce matin dans Genèse chapitre 16, et c'est Agor qui est sauvé, qui prend la fuite parce qu'il était maltraité avec son maîtresse, Sarah. « Alors qu'il est sauvé dans le désert, l'ange de l'Éternel, Jésus pour approche d'Elie, Elipudielie, Agor, servante de Sarahie, d'où viens-tu et où vas-tu? » C'est la première fois dans la Bible qu'il nous trouve Dieu, approche d'une femme et pose-lui une question. Il pose deux questions à Agor. « Qu'est-ce que tu as sorti et qu'est-ce que tu as pu aller? » Une question par rapport à ce passé et une question par rapport à ce futur. « Non pas que Dieu ne connaît que Agor peut aller. » Parce que quand il est venu, il dit à lui directement « Agor, servante de Sarahie. » Donc Dieu connaît la condition dans laquelle Agor se retrouve. Il peut prendre la fuite dans le désert parce qu'il ne peut pas trouver aucun futur pour lui. Il connaît qu'il est maltraité et qu'il est sauvé et qu'il est capable d'échapper, c'est sauvé. D'ailleurs, il dit à eux aussi que le nom d'Agar signifie « fuite. » Donc, Agor a l'autre qui est allé et que Jésus rencontrait lui, lui répond à Jésus. Il dit à ce qui peut habiter sur l'équipe « Je fuis loin de Sarahie, ma maîtresse. » Et Jésus, pour continuer ce dialogue-là avec lui, même si Sarahie est maltraite Agor, Jésus pouvait lui retourner vers ta maîtresse. Jésus connaît qu'à Agor a répondu à lui, il répondait à lui par rapport à ce passé et à lui sauté. Mais il ne répond pas à sa question « à qui est le futur ». Mais Jésus ne peut pas interroger lui davantage au-là parce que Jésus peut avoir envie de faire comprendre à Agor « quitte l'avenir lui dans ma maîtresse. » Peut-être ce matin aussi, Jésus peut poser la question « mais qu'est-ce que tu sois aussi ? » « Qu'est-ce que tu peux aller ? » Quand Jésus peut poser cette question-là, il connaît « qu'est-ce que tu peux venir ? » Mais il a envie de faire comprendre qu'il y a envie avec toi là « qu'est-ce que tu peux aller ? » Et quand il peut donner toi à l'avenir, il n'est pas pour renvoyer toi la main vide. L'ange de l'éternel, Jésus peut faire une promesse à Agor près de ce puits qu'il peut réaliser des années plus tard. Dieu, ce matin, alors qu'il pose toi une bonne question, « qu'est-ce que tu peux aller ? » Il y a aussi un gage avec toi par rapport à ton passé, par rapport à ta situation présente et par rapport aussi à l'avenir. L'avenir est important pour lui. Et il prépare l'avenir pour toi, pareil comme il fait pour Agor. Laisse-nous prier ensemble. Ce matin, alors qu'il y a la journée qui peut commencer, Seigneur, et qu'il te demande de nous que tu peux sortir et que tu peux aller, tu invites-nous pour arrêter, pour dire à toi qui peut préoccuper nous dans nos présents, parce qu'il y a certainement parfois le passé affecté nos présents. Mais plus important, tu engagees-toi avec nous par rapport à nos futurs. Même si nous nous perdons dans le désert, quand tu es un puits, tu viens à nous rencontrer et tu établir le dialogue et tu promets-nous un avenir. Qui nous prend le temps pour répondre à cette bonne question qui te paie, pose-nous-la. Parce que si nous connaissons quand nous paie, nous connaissons aussi quand nous paie, avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada